L'ancrage, pourquoi est-ce si important et encore plus aujourd'hui que dans le passé ? Sophie Orvelker à Loi Feng Shui, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui se trouve sur l'écran. L'ancrage, récemment je vous ai fait une petite vidéo sur le secteur d'ancrage au sein du logement en Feng Shui. Aujourd'hui je vais plutôt vous parler de l'ancrage de façon générale. Je suis praticienne en soins énergétiques et dans le cadre de ma pratique, je pratique l'ancrage quotidiennement et c'est vraiment fondamental. Je conseille également à toutes les personnes qui viennent me voir en séance individuelle ou en soins énergétiques de faire cette technique d'ancrage. Mais l'ancrage, à quoi ça sert exactement ? Pourquoi est-ce si important ? Je vais essayer de vous éclairer dans cette vidéo. Pour se sentir vraiment bien dans sa vie, dans son incarnation, il faudrait être à l'image d'une pyramide, c'est-à-dire avoir une base bien solide et avoir la pointe justement qui pointe vers le ciel. Au même titre que quand vous regardez un arbre, eh bien l'arbre il a de solides et profondes racines, un tronc bien solide et il peut s'expanser vers le ciel grâce à ses branches, grâce à son feuillage, à toutes ses feuilles qui peuvent pousser toujours plus haut. Mais imaginez un arbre qui n'aurait pas de profondes et solides racines, qui serait finalement déraciné. Il ne pourrait plus s'expanser, croître, grandir vers le ciel. À un moment donné, il finirait par mourir. Prenez à nouveau l'exemple de la pyramide. Si vous renversez la pyramide et que vous faites pointer la pointe vers le sol et que la base se retrouve vers le haut, eh bien vous avez une pyramide qui est complètement déstabilisée. Eh bien une personne qui manque d'ancrage est à l'image de cet arbre déraciné ou d'un végétal qui serait déraciné et qui virevolterait au gré des vents, ou bien à l'image de cette pyramide qui serait complètement déstabilisée. Si vous êtes une personne très spirituelle, si vous êtes une personne qui est très attirée par la méditation, qui est souvent en train de rêvasser, qui fait beaucoup de visualisation créatrice, qui se connecte beaucoup aux énergies cosmiques, aux énergies du ciel. Comme diraient certaines personnes, vous êtes souvent dans le cosmos, vous êtes souvent dans la lune. Eh bien il est vraiment très important de travailler votre ancrage. Même si vous faites beaucoup, beaucoup de travail personnel, que ce soit par la méditation, ou que vous faites beaucoup de mantras, que vous êtes beaucoup dans la prière, dans des énergies très spirituelles, eh bien cela ne vous empêche pas de faire des travaux d'ancrage. Je dirais même que c'est encore plus important, parce que plus vous allez essayer de vous élever vers les énergies cosmiques, et plus vous allez, j'ai envie de dire, quitter les énergies telluriques, donc quitter la Terre. Et donc il peut même y avoir des risques qu'à un moment donné, vous ayez du mal à revenir sur Terre. C'est ce qui se passe pour certaines personnes lorsqu'elles font des méditations très profondes, et qu'elles ont du mal à revenir dans leur corps physique. Quand vous manquez d'ancrage, vous pouvez facilement vous sentir épuisé, vampirisé par les autres, ou par des lieux très chargés, comme des lieux publics, des supermarchés, des aéroports, des gares, ou le centre-ville qui est souvent très fréquenté. Vous allez facilement perdre vos énergies, parce que les autres personnes qui se trouvent près de vous, vont inconsciemment vous voler votre énergie, parce que peut-être qu'elles manquent de cette énergie. Quand vous êtes bien ancré, quelque part, vous gardez vos énergies. Vous êtes tout le temps rechargé en énergie, et vous ne risquez pas d'être vampirisé. Lorsque vous manquez d'ancrage, vous pouvez aussi avoir tendance à vous retrouver dans des tsunamis émotionnels, c'est-à-dire que vous avez une émotivité exacerbée, et vous vous sentez facilement déstabilisé par vos émotions. Le manque d'ancrage peut aussi créer de la fatigue, des problèmes de santé, un épuisement psychologique, émotionnel, ou autre. Comprenez bien que nous avons autant besoin des énergies du ciel que des énergies de la terre, puisque nous vivons entre ciel et terre. Les énergies du ciel sont plutôt des énergies yang, alors que les énergies de la terre sont plutôt des énergies yin. Mais si on s'intéresse à la répartition entre les énergies yang et les énergies yin, sachez que sur les 100% d'énergie que nous recevons, 90% des énergies viennent de la terre, et 10% seulement viennent du ciel. C'est pourquoi il est tellement important de s'ancrer. Si vous ne vous ancrez pas correctement, c'est comme si vous passiez à côté de 90% de l'énergie dont vous pourriez vous nourrir pour être en bonne santé, pour vous sentir heureux, pour vous sentir bien à tout niveau, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau physique, ou dans d'autres domaines. Les énergies telluriques, elles sont à notre disposition. Elles sont là pour nous, pour nous stabiliser, pour nous apporter protection, bonne santé, mais aussi pour nous permettre de vivre mieux notre vie. Quand vous êtes bien ancré, vous pouvez plus facilement accepter les épreuves de la vie. Vous pouvez plus facilement guérir lorsque vous avez des problèmes de santé. En réalité, c'est comme si l'énergie de la terre vous apportait son plus grand soutien. Comment peut-on s'ancrer très concrètement ? Eh bien, premièrement, je vous conseille de vivre le moment présent. Plus vous arriverez à vivre le moment présent pleinement, et plus vous serez ancré. Par ailleurs, le rire est une très bonne façon de s'ancrer. Quand vous riez, quand vous vous offrez des moments de rire, de plaisanterie, que vous allez voir des spectacles drôles, que vous regardez un film drôle, eh bien, ça va vous aider à vous ancrer. Car quand vous riez, vous êtes pleinement dans le moment présent. Je vous suggère également d'accueillir totalement votre corps physique tel qu'il est, c'est-à-dire de l'aimer, de le respecter, de le chouchouter en prenant soin de vous, parce que je vous rappelle que c'est votre véhicule. Et même pour les personnes qui sont très spirituelles, qui ont conscience qu'un jour nous quitterons ce véhicule, et que nous ne sommes pas uniquement notre corps physique, eh bien, pour cette incarnation-là, c'est le véhicule que nous avons choisi. Donc, il est fondamental d'en prendre soin. Et plus vous allez prendre soin de votre corps physique, et plus cela vous aidera à vous ancrer. Je vous suggère pour cela de vous faire masser de temps en temps, pour prendre conscience de la présence de cette enveloppe charnelle, pour ressentir, pour utiliser vos cinq sens, et surtout ressentir le plaisir que cela fait d'être massé. Je vous conseille également de faire du sport pour vous reconnecter pleinement à ce corps physique. Vous pouvez également prendre beaucoup de plaisir à manger, parce que la nourriture physique que nous ingérons est là pour notre corps physique. Et avoir du plaisir à manger, c'est aussi une façon de bien s'ancrer. Car quand vous rejetez la nourriture, que vous avez toujours peur de grossir ou de maigrir, que quelque part la nourriture devient un problème pour vous, ça peut aussi être un frein à l'ancrage. En réalité, à partir du moment où vous avez du plaisir à vivre, à vivre votre vie, à vivre votre incarnation, à partir du moment où vous honorez, que vous respectez votre corps physique, vous vous ancrez. Une bonne façon de s'ancrer également, c'est d'aller profiter de la nature, de vous promener dans des endroits très végétalisés, dans la forêt, dans des espaces où vous allez pouvoir vous retrouver seul et vraiment vous connecter à l'énergie de la nature. Vous pouvez également faire une marche en conscience, c'est-à-dire que vous marchez sans parler, mais vous écoutez tous les petits bruits autour de vous, vous prenez conscience de vos pieds qui touchent le sol, des petits cailloux sous vos chaussures, de la respiration du moment, c'est-à-dire vous marchez en prenant conscience que vous êtes là, ici, maintenant, en train de faire cette marche. Et enfin, pour les personnes qui aiment marcher pieds nus, eh bien, je vous suggère vraiment de marcher pieds nus le plus souvent possible, que ce soit dans la nature, dans votre jardin, ou bien chez vous, si vous avez un sol en bois, comme un parquet, ou bien si vous avez du carrelage chez vous, un sol en béton, peu importe. Le fait de marcher pieds nus est vraiment une façon très pratique et très puissante de s'ancrer. Quand vous avez du mal à utiliser toutes les techniques naturelles que je viens de vous citer à l'instant, eh bien, je vous suggère d'utiliser des techniques d'ancrage par la visualisation. Je vous proposerai un petit exercice dans une autre vidéo. Sachez que toutes les techniques de visualisation sont très efficaces, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Je voulais également ajouter qu'une façon de vous ancrer, c'est aussi d'accepter tout ce que vous vivez. Même si vous vivez des moments difficiles, que vous passez par des périodes très compliquées, que vous souffrez, dites-vous que toutes les épreuves que vous vivez ont un but, ont un sens, ont une raison d'être. et plus vous allez accepter ce que vous vivez et plus vous allez réussir à vous ancrer. Car accepter ce que l'on vit, c'est aussi accepter son incarnation, c'est accepter nos missions, c'est accepter que nous avons peut-être choisi, notre âme a peut-être choisi d'expérimenter la souffrance, la pauvreté, la maladie, les difficultés pour dépasser quelque chose. Donc plus vous allez vivre votre vie dans un état d'esprit de responsabilité, c'est-à-dire vous allez vous responsabiliser dans ce que vous vivez sans vous victimiser et plus vous arriverez à vous ancrer correctement. Pour terminer, je dirais que l'ancrage, c'est la base de tout. Si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez développer vos capacités spirituelles, si vous souhaitez canaliser plus d'énergie, peu importe que vous soyez thérapeute, énergéticien, que vous soyez chanteur ou chanteuse, quelle que soit votre activité professionnelle, si vous voulez devenir une personne plus intuitive, plus sensible, plus connectée au monde invisible, à la spiritualité, si vous souhaitez développer votre créativité, toutes vos facultés psychiques et autres, eh bien dans tous les cas, le fait de vous ancrer, ce sera le tremplin pour vous. C'est-à-dire que c'est comme si à l'image du nageur, vous aviez derrière vous un mur sur lequel vous appuyez pour vous donner l'impulsion pour nager plus vite. Eh bien l'ancrage, c'est pareil. Pour pouvoir s'expanser vers le haut et aller très haut, eh bien il est fondamental d'avoir de très bonnes racines. Encore une fois, observez l'arbre, observez les plus beaux et les plus grands arbres dans le monde. Ils ont tous de profondes et solides racines. Alors je vous conseille d'être à l'image de cet arbre et de travailler votre ancrage tous les jours. Je vous proposerai un petit exercice dans une autre vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.